Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire. Bonjour, 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 comment vas-tu, comment vas-tu ? Généralement, la réponse est bien merci, bonjour, bonjour, comment vas-tu, bien merci. Et toi ? Moi aussi. Bien le bonjour, bien le bonjour, je dois dire le bonjour ou la bonjour ? Alors, parlons des articles, parlons des articles. Qu'est-ce qu'un article ? Les noms sont presque toujours accompagnés d'un article ou d'un autre déterminant. Celui-ci indique le genre du nom, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Il y a des articles définis, le, la, les, et des articles indéfinis, un, une, des. Simple, non ? Les articles. Les articles. En fait, trois types d'articles sont utilisés en français. Les articles définis, indéfinis ou partitifs. Que choisir ? Les articles, des articles, que choisir ? L'article définit, le, la, les. Il sert à introduire un nom ou un groupe nominal désignant une chose ou un être déjà identifié. Exemple, il y a eu un cambriolage. Le voleur a été arrêté. Une chose ou un être facilement identifiable. Exemple, passe-moi les papiers qui sont sur la table. Une catégorie générale d'être ou de choses. Exemple, le poisson rouge est une espèce raffinée qui aime le confort. Les articles, le et les se contractent avec les propositions A et DE pour former O, A, U et O, A, U, X et D, U, D, D, E, S. va donner à manger au chat, à les chats, je parle au professeur, à le professeur, je parle du professeur, de le professeur. Le, la, les. L'article indéfini. Un, une, des. D, il s'emploie pour renvoyer à une personne ou à une chose, difficilement identifiable. Exemple, un homme est entré dans la salle. On ne sait pas qui est cet homme. Que le locuteur ne veut pas préciser. Exemple, hier, j'ai vu un bon film. Attention, D, à la forme négative ou devant un adjectif qualificatif au pluriel, placé devant le nom, devient de ou des apostrophes devant une voyelle. Elle a des robes. Elle n'a pas de robes. Elle a de belles robes. J'ai vu des animaux. Je n'ai pas vu d'animaux. J'ai vu d'énormes animaux. Un, une, des. L'article partitif du, de la, des. C'est un article indéfini, employé devant un nom désignant une réalité indénombrable. Il boit du lait. Une chose abstraite, vous avez du courage pour agir ainsi. L'article partitif introduit un groupe nominal qui désigne une partie ou une quantité de quelque chose qu'on ne peut pas compter. Du, de la, des. Vraiment ? Vraiment ? Pfff, trop dur, trop dur. Mais non, mais non, tu vas voir. C'est simple. Résumons. Le, la, les. Un, une, des. Du, de la, des. Le, la, les. Tu sais exactement quelle chose. Le marteau et les clous. La personne. Tu sais qu'ils sont là. Un, une, des. Tu ne sais pas exactement quelle chose. Un marteau et des clous. Une perceuse. Tu sais que cela existe, mais est-ce disponible ? Du, de la, des. Tu ne peux pas quantifier ce que tu désires. Tu veux du vin, de l'eau, de la soupe, des lentilles. Mais, alors si je veux boire du vin, le vin, la bouteille, est sur la table et je sais exactement ce que je veux. Du vin. Du vin. Je ne sais pas exactement quelle quantité je veux. Un vin, je veux du vin, mais je ne sais pas exactement quel vin. Il n'y en a pas sur la table. Alors, je dois dire quoi ? J'ai soif. En fait, la bonne nouvelle est que c'est toi qui choisis. Si la bouteille est sur la table, tu peux dire « Je peux avoir du vin, un. » Mais tu peux aussi dire « Je peux avoir le vin, deux. » Dans ce cas, généralement, on te donnera la bouteille et tu devras te servir toi-même. Le vin. S'il n'y a pas de bouteille de vin sur la table, tu devras dire « Je peux avoir du vin, trois. » Pourquoi pas ? Tu l'as remarqué, nous avons très peu parlé de masculin féminin. En fait, beaucoup de noms masculins en français sont féminins en espagnol et inversement. Mais rassure-toi, cela n'empêchera personne de te comprendre. Le, un, du ou la, une, de la. J'espère que la leçon, celle-ci, te sera utile. Des leçons différentes, d'autres leçons, sont disponibles dans ce canal. Une leçon est toujours utile, non ? Tu peux le faire. On va dîner ? On va dîner ? Ok, salut ! N'oublie pas, abonne-toi. Apprendre le français en moins de cinq minutes par jour, tu peux le faire.